Salut à vous tous, au nom du merveilleux de Jésus-Christ, de la part du centre du ministère global, du département de l'école du dimanche et du ministère du disciple international, SDMI. Au fil des ans, les Nazaréens du monde entier ont adopté et embrassé la mission de l'église du Nazaréen, faire de toutes les nations des disciples. Toutefois, le concept de discipulat et tout ce qui l'implique étaient vagues et manquaient d'unité missionnaire. Au cours des deux dernières années, une équipe internationale de formation des disciples a travaillé à créer une vision claire, compréhensive et convaincante pour le discipulat. Le 27 février 2021, le conseil général de l'église du Nazaréen a reçu et adopté avec beaucoup d'enthousiasme et d'anticipation la nouvelle initiative du disciple nazaréen de l'église du Nazaréen. Cette initiative définit un cadre pour le disciple nazaréen comme un parcours de grâce. Merci de votre intérêt à y participer en tant que chef de petits groupes ou enseignant à l'école du dimanche. Le guide de discussion en petits groupes est prévu pour être une ressource d'accompagnement pour le livre du docteur David Buzic, Chemin, Vérité, Vie, le discipulat comme un parcours de grâce. Il est utilisé en parallèle de cette vidéo montrant le docteur Buzic. Ce groupe de discussion s'aligne sur les grandes lignes du sermon et les ressources des enfants et des jeunes pour aider toute votre église à marcher ensemble dans ce voyage de grâce. Ces ressources peuvent être trouvées également sur le site internet qui apparaît à votre écran. Chaque session en petits groupes correspond à un chapitre du livre Chemin, Vérité, Vie. Invitez et encouragez votre groupe de participants à lire avec vous chaque semaine un chapitre de Chemin, Vérité, Vie. S'il n'est pas possible pour chaque personne d'avoir une copie du livre, faites de votre mieux pour résumer le chapitre en classe. Les vidéos le permettent également. Chaque leçon sera divisée en cinq sections. Tout d'abord, vous rencontrerez une ouverture de discussion, une opportunité de préparer le terrain pour la conversation. Deuxièmement, vous aurez l'occasion de montrer une vidéo du docteur Buzic qui résume le chapitre de livre que votre classe étudiera. Ensuite, vous lirez à haute voix avec le groupe le passage de l'écriture de la semaine. Rappelez-vous, parce que c'est un voyage, tous les voyageurs ne seront pas au même endroit sur le chemin. Certains peuvent avoir une solide connaissance de l'écriture, tandis que pour d'autres, cela pourrait être la première fois qu'ils entendent les écritures. Ne vous précipitez pas à travers les lectures des écritures. Lisez en prenant conscience que le texte lui-même est très important, car il l'est. Quatrièmement, la majeure partie du contenu hebdomadaire se trouve dans le plan Leçon Discussion. Ce guide est écrit, afin que vous puissiez soit le lire au groupe, ou résumer les pièces qui correspondent à la classe. Les questions à discuter sont réparties tout au long de la leçon. Enfin, il y a une conclusion. La belle partie de ce voyage est que nous ne sommes jamais destinés à voyager seuls. Des partenaires de voyage nous sont donnés. Utilisez ce moment de conclusion pour bâtir la cohésion dans votre groupe, comme un temps d'engagement, de réflexion, d'encouragement et de prière. J'espère que vous apprécierez ce voyage passionnant ensemble. Le voyage de grâce.